salut tout le monde j'espère que vous allez bien heureux de vous retrouver encore une fois bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va encore être très importante pour vous aujourd'hui je suis ravi de partager avec vous les secrets pour réussir vos démarches campus france alors restez jusqu'à fin je vous partagerai les secrets les informations tout ce qu'il vous faut pour réussir vos démarches campus france avant de commencer la vidéo j'ai encore une bonne nouvelle j'ai créé une agence uniquement pour vous accompagner pour gérer vos dossiers campus france de a à z si vous souhaitez un accompagnement merci de contacter SK consulting de me contacter sur instagram ou de m'envoyer un mail je vous répondrai avec plaisir me contacter uniquement sur cette adresse ou sur mon instagram si vous voulez un accompagnement éviter les arnaques avant de commencer abonnez vous je vois beaucoup de personnes regarder mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés abonnez-vous c'est important et faites comme ça ça me fait du bien ça m'encourage et surtout c'est très important pour le référencement si vous êtes prêt après le jungle la première étape cruciale pour réussir vos démarches campus france et de définir un projet des titres et un projet professionnel cohérent cela signifie de comprendre vos objectifs vos passions si vous savez ce que vous faites en ce moment ce que vous voulez faire demain et ce que vous souhaitez faire c'est important les amis là vous facilitera la tâche de rédiger une très bonne lettre de motivation de rédiger un très bon cv de définir un très bon projet professionnel surtout parce qu'on parlera de l'entretien pédagogique campus france à la fin c'est l'étape la plus importante c'est pour ça j'ai décidé de la parler à la fin de la vidéo ça vous aidera aussi à réussir vos démarches campus france vous savez pour faire les démarches campus france il faut choisir les universités et pour choisir les universités il faut savoir votre formation pour savoir votre formation il faut choisir votre projet professionnel une fois que vous avez défini votre projet professionnel vous pourrez remplir facilement votre panier de formation et ça vous facilitera la tâche et surtout maximisera aussi vos chances d'être accepté et prenez des notes c'est important je vous assure que cette vidéo vous aidera à la fin c'est important de définir un projet professionnel un projet d'études sans ça vous allez nulle part votre entretien vous n'allez pas réussir les universités nous vous accepterons même si les universités vous accepte ça va être difficile pour vous d'avoir le visa je vous ai dit que là vous êtes avec votre youtubeur préféré restez sur la chaîne vous allez savoir tout ce qu'il faut et c'est important si vous avez un projet d'études un projet professionnel cohérent qui colle vraiment avec votre formation avoir une acceptation restera qu'à faire bien votre dossier et ça ça devient plus facile avec votre youtubeur préféré la deuxième étape avant de vous lancer dans le remplissage de votre panier de formation assurez vous de comprendre les prérequis des établissements c'est important chaque établissement a ses propres prérequis les prérequis qui est spécifique à cet établissement donc il faut savoir ce que l'établissement demande il faut savoir aussi qu'en france dans certaines universités où on demande moins 12 moins 13 dans certains cas moins de à partir de 11 dans d'autres cas moins de 15 ça dépend de l'université il ya certaines universités qui demande aussi le test de langue même si vous êtes dans les pays où on n'existe pas d'avoir un test de langue d'elfo tcf cette université la exige donc ça fait partie de leurs prérequis c'est important d'aller dans le site de l'université par exemple vous voulez choisir université de camp université de paris il faut partir si l'université de paris savoir ce que l'université demande pour accepter les étudiants si demandez avoir moins de 13 vous postez au sein de cette université alors vous avez moins de 12 monsieur 12 99 vous serez refusé et à la fin ne venez pas dire à votre youtubeur préféré qu'on vous a refusé non c'est votre erreur je vous ai dit avant de postuler aller dans les sites des universités voir les prérequis des établissements ça vous permettra de réussir vos démarches campus france et surtout de comprendre l'exigence de l'université vous êtes sûr quand même à 100% vous ne serez pas refusé à cause de prévu des établissements j'ai pas de test de langue j'ai pas moins de 15 je suis pas ça j'ai pas quel âge donc allez regarder les prérequis faites vos recherches pour éviter les déceptions et surtout maximiser vos chances d'avoir une acceptation troisième étape créer un cv professionnel percutant il faut savoir que votre cv joue un rôle crucial dans votre dossier de candidat campus france faites un résumé percutant de votre parcours académique de vos compétences et expériences pertinentes mettez l'accent sur vos réalisations et montrer comment elles sont en lien avec votre projet d'études soyez clair conçu et professionnel ça permettra à l'examinateur de comprendre ce que vous avez dans votre cv par exemple si vous avez réalisé un projet au cours de votre licence il faut dire que vous avez fait ce projet en telle date en telle date et vous avez fait ça dans le projet l'objectif du projet c'était de définir par exemple faire un jeu par exemple de créer un menu etc il faut bien expliquer vos projets vos réalisations ça maximisera vos chances et le cv ya pas que ça il ya la présentation il ya les formations il ya vos diplômes il ya vos compétences il ya beaucoup de choses il faut savoir comment faire un cv professionnel on est en 2023 donc c'est important de faire un cv professionnel surtout maximiser ses chances parce que il y aura beaucoup de personnes qui présenteront des cv pro donc à vous de maximiser vos chances pour cela vous devez faire un cv professionnel pour réussir vos démarches campus france vos cv jouent un rôle très important je vous assure les gars personne ne vous dira ça c'est parce que je vous souhaite le bonheur la réussite totale pour ça je partage avec vous les étapes pour réussir vos démarches campus france et surtout n'oubliez pas vous abonner un like et la vidéo et la partager la quatrième et la dernière étape pour notre vidéo aujourd'hui c'est l'entretien pédagogique campus france c'est très important après avoir choisi les formations valider son dossier payer les frais de dossier vous vous allez prendre au rendez vous d'entretien pédagogique campus france avec votre entretien il ya beaucoup de choses dedans donc vous devez comprendre l'objectif de votre entretien votre entretien vous allez présenter votre dossier d'abord répondre à des questions comme présent présentation et votre projet d'études n'oubliez pas notre première étape votre projet professionnel n'oubliez pas notre première étape et vous poseront des questions sur vos aspirations professionnelles qu'est ce que vous souhaitez faire qu'est ce que vous faites en ce moment et pourquoi vous avez choisi la france pourquoi vous avez choisi de quitter votre pays la première chose à faire et que je vous conseille c'est de bien préparer votre entretien pédagogique campus france comment préparer son entretien pédagogique campus france première étape partir sur la chaîne de ton youtubeur préféré regarder toutes les vidéos qui parlent de l'entretien pédagogique campus france si tu as des questions tu poses en commentaire je réponds toujours les questions en bas de mes vidéos préparez vous à discuter de votre projet d'études de vos motivations de vos choix d'établissement soyez prêt à expliquer comment votre parcours intérieur vous a conduit vers cette décision pourquoi vous avez choisi ce projet pourquoi vous avez choisi ce projet professionnel c'est pour cela vous devez vraiment vous entraîner à répondre à des questions à défendre vos points de vie de savoir ce que vous souhaitez faire de savoir ce que vous faites et surtout il ya une chose à l'entretien pédagogique campus france il ya une chose qu'on appelle avis et si assez après l'entretien l'examinateur rédigera une synthèse pour dire que vous avez reçu votre dossier ou pas et cet avis là c'est presque tout disons c'est ça qui définit c'est ça qui définit votre visa quoi bon après même si vous avez une acceptation si vous avez un avis défavorable c'est difficile pour vous d'avoir le visa à la fin à l'ambassade je vous assure donc je vous dis ça je vous mets en garde c'est très important donc préparez votre entretien pédagogique campus france c'est pour cela si vous souhaitez un accompagnement vous me confiez vos dossiers je gère vos dossiers de a à z vous aurez droit à des discussions avec moi vous aurez droit à des questions je vous appellerai deux fois je répondrai tout le temps à vos questions je créerai un groupe uniquement pour mes étudiants accompagnés donc c'est très important l'entretien pédagogique campus france pour moi c'est la base c'est la clé c'est là où on définit qui partira en france ou pas si tu viens faire ton entretien l'examinateur voit que tu n'as pas de motivation que ton dossier n'est pas trop ça donc directement il va faire un avis défavorable et l'avis défavorable on envoie ça directement à l'ambassade si l'ambassade reçoit un avis défavorable il veut dire ok le monsieur on attend même si il a cette acceptation il dépose le visa on tape là motifs 4, motifs 3, motifs 2, motifs 5 tu n'as rien à dire des excuses oui tu vas les déposer une deuxième fois ils ne vont même pas te regarder donc mon ami si tu souhaites réussir ses démarches campus france prépare bien ton entretien pédagogique campus france ça te facilitera à réussir les démarches campus france et surtout c'est la dernière étape quand tu soumets ton dossier ne serait-ce que à payer les frais de dossier après tout 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 c'est de passer son entretien quand tu finis ton entretien c'est d'attendre les réponses des établissements et ça c'est autre chose on en parlera ça dans une prochaine vidéo c'était ça pour aujourd'hui j'espère que la vidéo vous a plu si vous avez des questions posez un commentaire je répondrai avec plaisir si vous avez d'autres choses à rajouter posez un commentaire aussi je répondrai avec plaisir pour ceux on se dit à la prochaine vidéo n'oubliez pas de liker surtout c'est vraiment important merci mes abonnés